Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo, bien sûr, concernant les applications ou bien les exercices, les solutions des exercices de TD. Donc, on a déjà fait les applications ou bien les exercices sur la conversion en décimale. Et aujourd'hui, on va faire la conversion d'un nombre décimal à une autre base. Soit la conversion décimale binaire ou bien la conversion décimale octale ou bien la conversion décimale hexadécimale, etc. C'est-à-dire, on va faire la conversion d'un nombre décimal à n'importe quelle base. Donc, on passe à l'énoncé de l'exercice. Ils nous demandent de convertir le nombre décimal en un nombre octal et le deuxième nombre décimal en binaire et le troisième nombre décimal en hexadécimal. Donc, on sait déjà, on a expliqué déjà dans une vidéo, la conversion décimale à une autre base, quelle que soit la base. Donc, la conversion décimale à une autre base, c'est une succession de divisions sur la base jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. Jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. C'est-à-dire, c'est une succession, on va dire, Donc, on commence, on a un nombre décimal ici et on veut le convertir en octal. C'est-à-dire, à la base 8. Donc, nous allons faire la succession de divisions sur 8, de ce nombre-là, de ce nombre-là, sur 8, jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. Donc, voici comment on va faire. On va diviser ce nombre-là décimal sur la base que nous voulons obtenir. C'est-à-dire, sur la base octale, 8. Donc, et on va faire le calcul. Donc, on obtient cet résultat-là et le reste, c'est 7. Et on continuait l'opération de la succession de divisions sur 8 jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. Donc, voilà, on le divise encore une fois par 8. Cet résultat-là, on l'a divisé par 8. On obtient un résultat ici et le reste, c'est 7. Et on continuera, bien sûr, jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. Donc, et voilà, on s'arrête jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. 0, jusqu'à l'obtention d'un conscient nul. Donc, on va recopier, encadrer tous les restes de la succession de divisions. Et on va les recopier, bien sûr, du bas vers le haut, en écrivant, bien sûr, du gauche vers la droade. Du gauche vers la droade. On va faire l'écriture ensemble. Donc, on va faire l'écriture. On va prendre les recopier, on va reposer les restes, on va prendre les restes. On va faire l'écriture. ou du coup l'écriture t'as le nombre bien sûr mais l'élément donc voilà on a encadré tous les restes de succession de division, de la succession de division donc et on va les recopier bien sûr du bas vers le haut de cette fin et l'écriture ça va être du gauche vers la droite du gauche vers la droite donc voilà on a recopié les restes bien sûr du bas vers le haut et l'écriture du gauche vers la droite du gauche vers la droite donc 1 1 5 0 7 et encore une autre 7 voilà on a converti un nombre décimal en octal bien sûr par succession de divisions sur la base que nous voulons obtenir ou bien donc on passe au deuxième nombre décimal on veut le convertir en binaire c'est simple on va faire la succession de divisions sur 2 c'est à dire sur la base que nous voulons obtenir voilà la première division sur 2 on va continuer l'opération jusqu'à l'obtention d'un quotient nul donc on obtient un 0 ici donc on va s'arrêter la succession de divisions et on va recopier tous les restes du bas vers le haut bien sûr dans l'écriture on va les écrire du gauche vers la droite c'est à dire quand on va s'arrêter là sur 0 on va s'arrêter la division et on va s'arrêter la division et on va s'arrêter la division d'un peu d'un peu et on va s'arrêter des l'écriture on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter en cette façon 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 donc on passe au troisième nombre décimal qu'on veut le convertir en hexadécimal donc on va faire bien sûr la succession de divisions sur 16 jusqu'à l'obtention d'un nombre nul donc voilà on va faire la division sur 16 et on va continuer jusqu'à l'obtention d'un conscient nul c'est à dire on cumule la division sur 16 jusqu'à ce qu'on va faire le cifre donc on copie les restes du bas vers le haut et l'écriture va être du gauche vers la droite bien sûr donc voilà on a recopié tous les restes de la succession de division du bas vers le haut et on va les écrire bien sûr du gauche vers la droite on sait qu'en hexadécimal 10 c'est A, on c'est B 12 c'est C 13 c'est D 14 c'est E et 15 c'est F donc voilà de 10 jusqu'à 15 on va les écrire en caractère donc en résumé qu'on a un nombre décimal et on veut le convertir à une autre base que ce soit la base donc on va faire la succession de divisions de ce nombre là décimal sur la base que nous voulons obtenir jusqu'à l'obtention d'un nombre d'un conscient nul et on va recopier tous les restes de cette division du bas vers le haut et l'écriture va être du gauche vers la droite donc nous avons un nombre décimal nous avons un nombre les bases c'est à dire octales hexadécimales binaires ou bien à la base 5 à la base 4 à la base 6 à la base 7 etc donc on va faire la succession de divisions on va dire la division à la base que nous allons nous租irons à la base si nous avons le nombre que nous cherchons le nombre que nous cherchons on va dire on va recopier quel reste dans le haut et on va à la gauche de la droite donc voilà c'est pour la conversion d'un nombre décimal à une autre base que ce soit la base soit hexadécimal soit octal soit binaire etc donc maintenant on va passer à notre cas où on a un nombre décimal mais cette fois-ci un nombre qui n'est pas naturel c'est à dire qu'un nombre qui contient une virgule donc on veut le convertir à une autre base que ce soit la base la base octale la base hexadécimal la base binaire ou bien la base 5 la base 7 la base 4 la base 5 la base 3 etc l'essentiel que ce soit la base donc on va faire cette fois-ci la multiplication par la base la multiplication par la base donc on passe pour faire la solution ensemble donc on a ce nombre la décimal et on veut le convertir à la base 5 donc on va le on va multiplier le nombre décimal par la base que nous voulons obtenir c'est à dire par la base 5 dans ce exemple-là et on fait le calcul on va on va obtenir ce résultat-là donc si on obtient un autre dans le résultat un autre nombre qui contient une virgule donc on va encadrer le nombre naturel le nombre naturel c'est à dire le nombre qui est avant la virgule et on va recopier le nombre qui est après la virgule donc on va écrire 0 virgule et on va recopier le nombre qui est après la virgule c'est à dire ici on a un 4 donc on va écrire 0 4 et on va le multiplier encore une fois par la base 5 et on calcule ce produit-là donc quand on obtient un nombre naturel on s'arrête donc on va recopier la partie naturelle de ces de ces résultats du haut vers le bas l'écriture va être bien sûr du gauche vers la droite donc voilà la conversion d'un nombre 0 en décimal à une autre base c'est le même c'est 0 virgule et on va la deuxième partie qui est après la virgule la conversion à la base de 5 la conversion de cette partie à la base de 5 c'est 4 2 4 2 4 2 donc la conversion de ce nombre là décimal c'est 0 42 à la base de 5 c'est-à-dire dans le kawin un nombre décimal contient une virgule un des une virgule donc la partie liée c'est la virgule c'est la partie naturelle c'est l'adad tabi donc l'adad tabi c'est déjà le nombre décimal qui va se dérouler à une autre base bien sûr par succession de division on dirait le kisman donc cette partie qui a un autre nombre c'est-à-dire 442 ou bien 580 ou bien 75 ou bien donc on a déjà la conversion d'un nombre décimal à une autre base par la succession de division donc on dirait la succession de division normal qui m'a déjà donné on a qui t'bouh n'a 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 f'had le k puisque a 0 0 la conversion à une autre base c'est le même c'est 0 donc on dir on recopie la virgule c'est-à-dire après on dir la conversion ta le nombre naturel qui m'a déjà chou n'a déjà on dir virgule ou la deuxième partie la deuxième partie on a copiouha n'ketbou 0 virgule ou recopiouha donc ou n'multipliouha par la base li ghadi n'a n'a n'ha sou liha donc fa 5 donc ghadi ykon a dna u rizyta fiha a n'ombre di a n'ombre li fiha la virgule donc n'a wudu n'ankadrou la partie naturel من had le n'ombre l'adad tabi ii min had l'ombre rucopiou le la party li ra man mura la virgule bien sûr n'ketbou 0 virgule ou n'ro copiou had la party wudu n'multipliouha par 5 htai n't t'hassilu a l'adad tabi si t'ad dgane le quernet t'hassil na l'adad 20 ghadi n'zid n'kemlou htai n't t'hassilu a l'adad t'abii wgadi kon la konversion t'ahad l'ombre li l'indah un virgule li mitkouw l'me un virgule had l'ombre l'o xri ghadi t'kun la konversion t'ah t'ah kaira ta l'adad t'abii y min l'fug l'it s'ahht wun n'ketbouha m'la gouche vallad rwats donk on prend un autre exemple vertiron noctal donk on a ce nombre là qui contient une virgule donc on va faire on va séparer ce nombre là on va faire la conversion d'un nombre naturel d'un nombre décimal naturel par succession de division sur 8 et on prend ce nombre là qui est après la virgule sous l'écriture 0,6875 et on le multiplie par la base jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel donc voilà la partie qui est avant la virgule on fait la succession de division jusqu'à l'obtention d'un quotient nul et on va recopier les restes de succession de division bien sûr du bas vers le haut et l'écriture va être du gauche vers la droite c'est à dire va être 164 en octal 164 en octal c'est 116 en décimal donc et on recopie la virgule pour faire la conversion de la deuxième partie donc on prend la deuxième partie sous l'écriture 0 virgule cette deuxième partie et on recopie cette partie qui est après la virgule et on va la multiplier par 8 jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel on va obtenir un nombre qui contient une virgule donc on va encadrer la partie naturelle et on prend la partie qui est après la virgule sous l'écriture de 0 5 0 5 et on va la multiplier encore une fois par 8 donc voilà 0 5 fois 8 et on obtient à la fin un nombre naturel donc on va s'arrêter on va s'arrêter et on va recopier le nombre du haut vers le bas juste le nombre de la partie naturelle donc voilà la conversion de ce nombre là en octal c'est 0 54 donc on écrit 54 ici 5 4 donc voilà on a terminé avec la conversion des nombres décimales à que ce soit à une autre base que ce soit la base c'est le c'est le même calcul et les mêmes la même méthode et les mêmes étapes donc s'il vous plaît si vous aimez la vidéo bien sûr n'hésitez pas de faire abonner à la chaîne je vous souhaite la réussite et le bon courage merci à votre attention